Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tour Optus sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre ensemble une nouvelle volée de news concernant la version 9 de Warhammer 40 000. C'est parti ! Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais vous donner la source de mon document. Il a été diffusé par le staff de Games Workshop une sorte de question-answer, donc une question-réponse, où Pete et Stu de Games Workshop ont répondu à des questions sur la V9. Je vous propose de traduire ce document et d'aborder leur réponse qui semble tout à fait croustillante. Première question qui a été posée, c'était à quoi peuvent s'attendre les joueurs d'armée de type Horde dans cette édition ? Alors, Pete répond, il y aura plein de choses pour aider les armées de type Horde et d'assaut. Les terrains auront un impact plus significatif, ils bloqueront les lignes de vue de manière plus importante. Il ne sera plus possible de tirer à travers trois fenêtres et une boîte aux lettres pour toucher une aile de carnifex. Les décors auront des règles différentes qui pourront être attribuées en début de partie affichées de manière claire. Il existera plusieurs types de terrains et de couverts, par exemple les terrains bloquants qui bloquent toutes les lignes de vue passant par leur base. Nous vous indiquerons le nombre de décors que nous estimons juste à mettre sur une table de jeu et équilibrés dans un certain nombre. Des exemples fournis dans le livre de base fourniront des explications sur l'intention et le but global. Stu quant à lui répond à cette question, les règles de tir, de contrecharge et de désengagement ont été modifiées. De plus, nous avons créé de nouveaux stratagèmes communs afin de donner un boost aux armées de mêlée et que cela soit rentable de traverser la table. Très intéressant les informations qui nous sont données ici. A savoir, déjà, on revient sur les décors. Alors c'est intéressant parce qu'il parle, la question est orientée sur l'intérêt des listes hordes et directement Pete répond par les décors. Donc ça veut dire que eux, globalement, ils comptent favoriser les armées dites hordes et de corps à corps via les décors. Donc la réponse est assez, a du sens parce que, eh bien, ils introduisent le fait que, et on va revenir dessus après, les décors vont avoir une importance capitale dans cette V9. Donc ça, c'est super intéressant et on va y revenir par la suite. Alors, les règles de tir, de contrecharge et de désengagement ont été modifiées d'après Stu. Alors, difficile de se prononcer sur ces changements. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Il vient ensuite dire qu'ils ont créé de nouveaux stratagèmes communs afin de donner des boosts aux armées de mêlée et que cela soit rentable de traverser la table. Très intéressant. On va y revenir dessus aussi par la suite parce qu'ils abordent les points sur les niveaux, la nouvelle gestion des points de commandement qui aussi semble avoir un impact majeur. Donc, on va y revenir par la suite. Ensuite, la question suivante est est-ce que la mécanique principale du jeu a été modifiée ? La réponse est nette et sans appel. Une réponse rapide est non. Cela reste le jeu que vous connaissez et aimez. La 9e édition est pour la plupart basée sur la 8e édition. Pete, quant à lui, répond « Nous pensons que notre système de jeu actuel est très bien. Il y a déjà justement à faire. Mais il ne faut pas tout remplacer. Notre but est de rendre votre expérience de la 8e édition encore plus agréable. Il y a quelque chose qui, à moi, me parle beaucoup. C'est expérience de la 8e édition. Avec Commander TV, mon but aujourd'hui, c'est de partager l'expérience du jeu. Quand je lis expérience de la 8e édition, je trouve de la résonance dans mes propos. Donc, c'est assez intéressant. Donc, clairement, on est sur des mécaniques de jeu 2v8. Pour ceux, je pense que j'ai lu pas mal de commentaires qui attendaient du jeu alterné. C'est-à-dire, je joue une unité, tu joues une unité, etc. Je ne pense pas que vous verrez apparaître ça sur la V9. Après, c'est que mon avis. Mais vu que les mécaniques de jeu sont gardées, c'est quand même une dynamique majeure le tour par tour. Je pense que ça ne sera pas changé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le fonctionnement des réserves ? Stu répond. Vous pourrez dépenser des PC pour mettre des unités en réserve. On a voulu travailler sur l'idée qu'en tant que commandeur, pas commandeur TV, mais commandeur d'armée, vous pourrez utiliser vos PC sur ce qu'un général ferait en plus de ce qu'une unité ferait normalement. Donc, en gros, le stratagème, c'est pour eux une manière d'illustrer le commandement d'un général. Les points de commandement seront une ressource qui peut être utilisée. Tandis que la partie évolue, vos unités pourront arriver des réserves, voire même des flancs lors de tours ultérieures. On peut en déduire que des unités en réserve pourront arriver dans notre zone de déploiement, puis au fur et à mesure, dans les zones possibles, d'arriver des réserves. Ça, c'est la note de la rédaction. Cela, afin de permettre aux joueurs de manœuvrer hors de la table et de permettre des attaques de flancs. Ok, donc on revient encore une fois sur les attaques de flancs. Cela booste donc les attaques de l'armée mêlée et les tirs à moyenne portée. Les décisions seront donc plus réfléchies. C'est cool. On réintègre la notion d'attaque de flancs dans les réserves. Il y a aussi une interaction avec les points de commandement sur la gestion des réserves. Donc, pas mal d'informations, bien qu'on reste encore, pour le coup, sur la réserve en termes de divulgation de renseignements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le fonctionnement des décors ? Troisième question. Alors, on y vient. Pete, les décors ne seront pas là pour juste bloquer les lignes de vue. Les décors seront plus sympas à jouer. Il y aura plus d'interactions avec eux. Le terrain deviendra un troisième joueur. J'aime beaucoup cette illustration aussi de se dire que le terrain est un troisième joueur. Puisqu'en fait, il génère une interaction avec les deux armées sur la table. Voir plus. Cela peut être le cinquième joueur sur du 2v2. Donc, ça, c'est super cool de générer une interaction. On a déjà connu sur Age of Sigmar les décors dits magiques, en gros, où aléatoirement, on va leur donner un effet de zone autour du socle du terrain. Donc, à voir si on va avoir la même chose sur 40K ou si peut-être il y aura des effets fixes. Il a été aussi parlé, il y a eu dans les discussions qu'on a vu passer sur Warhammer Community, aussi par la notion de contrôle de terrain. Donc, à voir ce que ça va donner. Stu, quant à lui, répond. Les décors sont très différents. Les ruines sont différentes des bâtiments. Les bâtiments sont différents des bunkers. Les bunkers sont différents des marées, etc. Donc, des effets différents pour chaque décor. La façon de jouer sera différente selon le type de table. On n'aura pas la même impression de jeu si on joue sur une table de type forêt ou de type glace. On aura plus d'outils pour interagir avec les décors de manière différente. Nous avons résolu certains problèmes frustrants. Par exemple, le fait qu'un carnifex ne puisse pas atteindre une unité au deuxième étage. Nous avons essayé de résoudre la plupart des approximations en le rendant pour rendre le jeu plus immersif. Les figurines sont là où elles sont et améliorent l'expérience du jeu. Très intéressant. Très, très intéressant ce que dit Stu. Déjà, multitude d'interactions selon les décors. Après, il parle de multitude d'interactions selon le type de table. A voir ce que ça va donner. Mais donc, on peut attendre des effets d'une table glace, d'autres effets d'une table forêt. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on avait connu sur les versions antérieures. A savoir, par exemple, la nuit. On jetait un dé, savoir s'il faisait nuit au début du tour. Et ça avait une interaction avec les joueurs. A voir comment ça va être amené. Et dans quelle mesure ça va être amené. Et si ça ne va pas trop alourdir le jeu. Parce que, de mémoire, notamment sur la V7. Savoir s'il faisait nuit au premier tour. Savoir s'il faisait nuit au dernier tour. Ça a impacté les jets de couvert. Ça a impacté les touches, etc. C'était assez lourd en termes d'impact sur le jeu. A voir s'ils ont réussi à réguler le problème. En donnant plus d'immersion. Mais moins de complications. Ensuite, nous avons essayé de régler la plupart des approximations. Et là, ils font référence au carnifex qui ne touche pas les deux mecs à l'étage. Parce qu'il faut avoir le contact socle à socle. Donc ça, c'est très intéressant. Ça fait aussi écho à ce qu'ils avaient dit sur les volants. En disant qu'on ne pouvait plus bloquer les volants. Les crasher par des faits approximatifs. De dire que tu ne peux plus te placer, donc tu es détruit. Donc ils essayent en gros vraiment de réguler les problèmes frustrants du jeu. Il y en avait certains. On s'en servait en jeu optimisé. On les utilisait comme des mécaniques à proprement parler de jeu. Pour optimiser la pratique du jeu. Ce qui veut dire que là, il faudra sans doute en trouver des nouvelles. Ce n'est pas plus mal. Ça me fait aussi penser un petit peu à l'expérience que j'ai eue avec Age of Sigmar. Un jeu qui est aussi très facile d'acquisition. Pas de complications, pas de prise de tête. Ce qui rend le jeu très nerveux et très efficace. Très immersif. Donc on peut sans doute s'attendre à quelque chose dans ce style-là. Qu'est-ce que la 9e édition va apporter à mes tyrannides ? Ça c'est la question. Ce n'est pas la mienne. Ça aurait pu l'être. Pete nous dit. Tout ce que les tanks peuvent faire, les monstres peuvent le faire. Voir en mieux. Les monstres pourront taper en mêlée et ensuite tirer en face de tir. Ça c'est fat. C'est très très fat. Donc on en a parlé dans la première vidéo sur les leaks où je vous avais dit que les tanks, on allait les revoir parce qu'ils réglaient, encore une fois, cette frustration de mécanique de jeu qui était de dire qu'un grotte touche ton tank donc tu ne tires plus. Ça fait quand même un peu yèche pour un tank commander à 180 points. Donc la mécanique est appliquée aussi aux monstres. Donc on pense de suite par exemple aux carnifex, aux exocrines, aux tyrannifex. Et ça c'est pour les joueurs tyrannides mais il y a d'autres armées qui ont des monstres. Donc voilà. C'est très bien. Ensuite, Stu n'a pas répondu à cette question. Il ne s'est pas senti concerné par les tyrannides. Ensuite on passe à l'autre question qui est quels vont être les changements sur les missions et la manière de marquer les points. Pete répond. Ce que nous avons essayé de faire avec cette édition est de remettre à jour les trois manières de jouer. Ce qui est bon pour le jeu compétitif ne l'est pas forcément pour le jeu narratif et pour le jeu libre. Le jeu compétitif est plus équilibré et demande plus de réflexion aux joueurs. Le jeu narratif lui sera plus immersif et plus scénarisé. Le jeu libre quant à lui doit être le plus simple possible. Le but est que les missions soient là pour améliorer les trois types de jeux. Stu quant à lui répond. Les missions sont le quatrième joueur. J'aime beaucoup cette réponse aussi. Ça fait que du coup on se retrouve à jouer à quatre au final entre les deux joueurs, les terrains et les missions. Et donc c'est assez intéressant ce que nous dit Pete. C'est qu'en fait ils ont essayé ce qui est bon pour le jeu compétitif ne l'est pas forcément pour le jeu narratif. Et en fait le jeu compétitif est plus équilibré, demande plus de réflexion. Ça c'est une belle analyse de ce qu'on attend parce que quand on dit jeu compétitif, moi j'appelle ça plus optimisé. Parce qu'on peut faire de l'optimisation sans pour autant faire de la compétition. Donc ce qui est intéressant c'est d'avoir cette remarque qui dit qu'ils vont avoir un jeu, dans ce qu'on connaît comme le match play, un jeu qui est plus équilibré, qui demande plus de réflexion. Et c'est ça qu'on aime en vérité, c'est ça qu'on apprécie à Warhammer 40 000. Et moi sur l'aspect on va dire de ce qu'ils appellent le jeu compétitif, le jeu libre, moi pour moi je ne suis pas un pratiquant du jeu libre parce que mon but ce n'est pas de jouer rapidement avec les points de puissance etc. J'ai toujours pris plus de plaisir à avoir ce temps de réflexion et puis c'est partie longue. Et par contre ce qui va m'intéresser ça va être vite de découvrir ce jeu narratif et ils en reviennent après. Ça semble super intéressant ce qu'ils ont fait. Est-ce que le nombre de tirs aléatoires pour certaines armes est toujours d'actualité ? Oui, l'explosion aidera à lisser la part de hasard pour les armes de grosse explosion. Notre abonné je dirais arme à blast mais le tir restera aléatoire. Donc il y a toujours des tirs aléatoires genre des 6 tirs, 2 des 6 tirs, 3 des 6 tirs etc. Néanmoins comme on en a vu dans les grosses news, le blast permettra de stabiliser, dirons-nous, les effets de ces armes-là. Est-ce que les chapitres SM auront accès à de nouveaux jouets ? Pete répond oui, vous pouvez peindre de la couleur que vous le souhaitez. Tous vos marines, c'est disponible pour tous les chapitres SM, seront les nouveaux joujoux. Ne vous en faites pas, vous ne serez pas déçus. Et Stu répond y compris la Death Watch. Et dans la foulée on a une question suivante qui dit à propos de la Death Watch ? Et là Pete nous répond, nous avons certaines idées en tête, nous avons écouté la communauté. Peu après la sortie de la 9e édition, le fruit de leur travail vous sera révélé. C'est-à-dire que là en gros il introduit le fait qu'il va y avoir des nouveaux codex. Là en l'occurrence il illustre avec la Death Watch. Mais ça veut dire qu'on aura des nouveaux codex et ça c'est intéressant. Et donc moi j'aime bien, nous avons écouté la communauté. Ça fait plaisir de l'entendre de la part des concepteurs de jeu. Est-ce que mes vieux SM seront toujours géables ? Oui, réponse Stu, terminé. Est-ce que d'autres acteurs majeurs seront de retour dans cette édition ? Pete répond de très gros personnages excitants, de très gros acteurs. Et Stu nous dit ne regardez pas sous l'arbre de Noël avant Noël. Donc en gros n'allez pas trop vite. Pete quant à lui nous dit il va y avoir du lourd. Mais commençons déjà par apprécier cette version, à la découvrir. Et puis on connaît Games Workshop, après comment ils font évoluer leur jeu. Il y aura de l'apparution, de la disparition et il y aura aussi de la dépense financière. Et à propos de Forge World comme la discorp. Intéressant. Pete nous répond. L'équipe de règles de 40K écrit maintenant les règles pour toutes les figurines de 40K. Peu importe que ce soit Games ou Forge World. Donc déjà c'est lissé et c'est très bien. De nouveaux livres pour Forge World vont sortir. Vous pourrez donc poser vos Descorp of Krieg à côté de vos autres régiments de l'Astra Militarum. Nous l'avons déjà fini de travailler dessus depuis longtemps. Donc ça c'est très intéressant puisqu'on nous en parle depuis un moment. que cette équipe qui gère 40K va gérer Forge World. On va pouvoir tout lisser. Et puis ça veut aussi dire qu'il va y avoir une acceptation massive du Forge World. Enfin ça va être une démocratisation massive du Forge World. Et donc une intégration de toutes ces entrées. Moi je trouve que c'est un gros plus. Parce qu'on a quand même, malgré que les éditions évoluent, on a quand même de façon très générale des unités qu'on a, qu'on découvre et qu'on redécouvre en termes de règles à travers les éditions. Mais qu'on a toujours au final. Je veux dire, bon le primariste on l'a eu sur toute cette édition. Mais on l'a découvert sur une première version de codex. On l'a redécouvert avec des suppléments. On l'a redécouvert avec un nouveau codex. On le redécouvre avec des nouveaux suppléments, etc. Donc voilà. Mais ça reste toujours les mêmes unités. Là ce qui est intéressant aussi c'est de se dire qu'on va découvrir aussi de nouvelles unités, de nouvelles figurines. Donc moi ça me plaît personnellement. C'est quelque chose qui m'enchante en termes de jeu. Et j'en suis très content. Vigilis sera toujours valide ? Point d'interrogation. Stu qui répond oui. Point final. Où pourrais-je trouver les règles des nouvelles unités ? Stu nous dit dans les boîtes et dans les futurs codex. Nous sommes déjà en train de travailler dessus. Ok. Tout simplement. Puis-je toujours toucher sur du 6 ? Oui. Et pour tout le monde. Donc le 6 fera toujours une touche. Toujours. Voilà. Alors je pense que c'était blessé. Petit problème de traduction. Je pense que c'est toujours blessé sur du 6. Et je pense que c'est oui pour tout le monde. Est-ce que les nouveaux codex incluront une partie pour le format croisade ? Alors le format croisade c'est le format narratif. Et là je rebondis sur... Déjà je vais lire ce qui répond Pete. Oui chaque codex aura sa propre évolution dans le format croisade. Le livre de règles contient des bases pour ce format. Mais si le format narratif vous intéresse vraiment, vous voudrez attendre que les nouveaux codex sortent. Le format croisade aura une base narrative. Les Dark Angels à la poursuite de Fallen. Les Blood Angels à propos de la rage noire. Les Tarzan Sun chercheront des artefacts. Des choses comme des capitaines devenant, des Dreadnoughts, etc. Alors c'est ça. C'est très rigolo qu'ils parlent de ça. Parce qu'en vérité je vous en ai parlé quand ils ont annoncé les 9 news. Et qu'ils parlaient du jeu narratif. Je vous avais fait immédiatement le comparatif à Warcry. Et le fait qu'ils aient intégré des lignes narratives propres à des factions. C'est clairement ce qu'ils annoncent là. C'est à dire qu'après maintenant qu'on va avoir vos codex. Vous aurez la partie fluff. Vous aurez la partie jeu. C'est à dire les datachites etc. Et vous aurez les campagnes de jeu propres à vos codex. Ça très sincèrement c'est une excellente idée. Moi je ne suis pas initialement fan du jeu narratif. Maintenant un format campagne bien chiadé. Je survalide le projet. En plus Parfaction c'est assez intéressant. Et si il est fait avec doigté. Avec immersion. Et que les scénarios sont bien chiadés. Moi je dis on est refait. On est refait. Refait. Donc voilà. Moi je suis très content de cette information là. Et je pense que le format croisade. Le format campagne. Va être quelque chose d'assez intéressant sur cette V9. Comment commenceriez-vous une campagne de croisade ? Pete nous répond. Nous vous recommandons de commencer au format patrouille. 500 points. 25 points de puissance. Puis votre force grandira. Au fur et à mesure. Vous pourrez dépenser des points de réquisition. Pour agrandir votre force. Il y aura plein de manières de se créer une histoire épique. Stu quant à lui nous dit. Peu importe la taille de votre armée. Nous avons écrit des scénarios pour chaque taille d'armée de table de jeu. Vous n'aurez pas à jouer des scénarios faits pour 2000 points avec une armée à 500 points. Donc ça veut dire qu'ils ont travaillé, étayé le format de jeu. Et que vous allez pouvoir vous régaler sur ce format crusade. Les règles tenaient sur 8 pages dans la première édition. Dans la dernière édition. Est-ce que ce sera toujours le cas ? Pete nous dit. Les règles feront un peu plus de 8 pages. Nous avons donné plein d'explications et d'exemples. En plus des rajouts des règles. Toujours assez compacts. Stu en appendice sera mis à la fin du livre. Afin de répondre à un maximum de questions. 95% de vos questions pourront être résolues grâce aux règles. Pour le reste vous pourrez vous aider de l'appendice. Ça c'est cool. Cet appendice c'est ni plus ni moins que la FAQ. Et donc c'est bien. Que le livre des règles soit un peu épaissi c'est normal. Parce que tel qu'il est avec son dépliant en 8 pages. Il suscite encore des incertitudes et des choses à clarifier. Donc ça veut dire que c'est clarifié là dedans. Et qu'en plus avec l'appendice l'éditeur de jeu va répondre à vos questions. Donc normalement on devrait être pas mal. Et pas se faire bourrer de fac. Par des bourreurs de fac. Qu'avez-vous fait pour résoudre la prédominance des avions Eldar ? Stu nous dit... Alors grosse, grosse info. Stu nous dit les modificateurs de touches ont été captés. Les modificateurs de touches ont été captés. Vous aurez un maximum de plus 1 ou moins 1 pour toucher. Nous avons aussi changé la manière dont les aéronefs se jouent. On ne se crache plus si l'avion quitte la table. Les interactions avec l'infanterie seront différentes. Nous avons enlevé les tricks de jeu comme utiliser ses socles pour bloquer les mouvements. Les avions sont plus intéressants à jouer pour celui qui les joue ou son adversaire. Alors beaucoup d'infos dans ce que vient de dire Stu. Déjà grosse news. Pas plus de plus 1 ou moins 1 sur les modificateurs de touches. C'est pareil. On enlève la frustration de se dire ok je stack des sorts, je stack des bonus, je stack des malus, je suis intouchable etc. Donc ça c'est très bien. Ensuite on nous dit qu'ils ont cassé les dynamiques de tricks avec les socles qui bloquent les mouvements. Bon ben voilà le grab. Je pense que le grab on va pouvoir lui dire au revoir. Et bon ben ça c'est des mécaniques de jeu que nous on a exploité par rapport aux règles de la V8. Ça va changer. Ne vous inquiétez pas on en trouvera d'autres. Les avions sont plus intéressants à jouer pour celui qui les joue ou son adversaire. Donc ça c'est cool. Et donc voilà. Très intéressant les réponses qu'il vient de donner. Mais les avions ne se crashent plus en quittant la table. Et ils en ont fait part dans les 9 premières news qu'on avait eues. C'était de dire que vous pouvez sortir de la table et y revenir. Avez-vous apporté des modifications sur la phase de morale ? Elle a été changée et améliorée nous disent you. Le système d'attrition a été inclus. Il y aura donc plus de choses qui interagissent avec le moral que dans le passé. Les night lores et les rivers feront donc de choses plus effrayantes. A voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de pistes sur ce que va devenir la phase de morale. En tout cas elle a été changée. Donc encore une fois n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires vos avis sur ce que va être la phase de morale de la V9. Est-ce qu'il y a plus d'unités ajoutées dans la section légende ? Avec le temps ou d'y pit certainement mais très progressivement. La plupart des changements ont été faits après les passages de l'index. Il n'y aura donc pas de changements majeurs. J'ai peur de vous dire des bêtises quant aux unités Legends. Mais les unités Legends de mémoire c'était les unités que vous aviez dans les index et que vous perdiez dans les codex. Et donc voilà. Question suivante. Comment vont fonctionner les points de commandement et comment seront-ils attribués aux armées ? Là on est sur un point névralgique de la V9. Stu, nous aimons vraiment le système de PC et comment ils sont utilisés. Les choses telles que les relances sont des mécaniques intéressantes. Un des retours de la 8ème édition était que certaines armées avaient facilement accès au PC et d'autres non. Nous avons donc nivelé tout cela. Les points de commandement sont donc liés au nombre de points de la partie uniquement. Tout le monde aura donc le même nombre de PC. Grosse info, très très grosse info. C'est à dire que par exemple vous jouez à 2000 points, vous avez 15 points de commandement. Je donne un exemple, mais j'aurais tendance à dire 2000 points, c'était 2 bataillons plus les 3 PC, c'était 13 points de commandement de manière à peu près stable. Donc je pense qu'on peut s'attendre sur un format de 2000 points à avoir entre 12 et 15 points de commandement. Moi je partirai là-dessus sans trop mouiller parce que là c'est vraiment que de l'interprétation de ma part. Donc ça c'est vraiment cool. Les points de commandement sont lissés par rapport au format. Il existe 4 types de parties, patrouille de combat, engagement, force de frappe et incursion. Donc ça, ça va différer le niveau de points de commandement. Est-ce que les points de puissance seront toujours là ? Pete nous répond oui. En revanche nous avons appris qu'il fallait les réajuster. Dans le futur, les points de puissance seront ajustés si nécessaire. Une approche très différente par rapport aux ajustements de jeu égale. Si tu nous dis que les points de puissance sont des façons de mesurer la puissance d'unité, les points de puissance sont plus faciles et rapides à utiliser mais requièrent un certain état d'esprit. Les points sont plus là pour le jeu équilibré et le souci d'équité. Est-ce que le système de croisade pourrait être utilisé pour de plus grands événements ? Pete nous dit oui. Il y aura plusieurs façons de débuter en fonction du nombre de points. Le système fonctionne pour que vous soyez 50 sur un week-end, 6 sur 6 mois ou un seul en faisant des parties contre différents adversaires. C'est votre croisade, votre jeu. C'est beau, c'est beau ce que tu nous dis Pete. C'est très très beau. Stu nous répond, et lui rétorque, même dans la défaite, vous pourrez avoir des points de réquisition, mettre quelqu'un dans un dread. Excellent, très très bon. Est-ce que les blessures mortelles fonctionneront de la même manière ? Stu nous répond oui. Est-ce que les soupes seront jouables ? Stu nous répond oui. Seulement, si vous souhaitez jouer avec plusieurs codecs, cela vous coûtera des points de commandement. Donc ça, on avait bien compris qu'en fait, la soupe allait être consommatrice de points de commandement. Là où avant, elle était génératrice de points de commandement. Il y aura des décisions à prendre, mais il y aura plus de bénéfices à jouer un seul codex. Donc voilà, ça c'est dit. Est-ce que les nouveaux codex auront besoin des anciens livres, Psychic Awakening, etc. ? Non, le but est de prendre le meilleur de ce qui est paru dans Psychic Awakening et de le rajouter dans le futur codex. Certaines reliques et stratagèmes ne sauteront donc pas le pas. Ce qui veut dire qu'en fait, par exemple, les tyrannies d'aujourd'hui, ils ont un codex, ils ont eu des facs et ils ont un Psychic Awakening. On peut s'attendre à ce que le codex V9 fasse Erise de ses parutions et les regroupe sur un même bouquin. Voilà, après avoir les changements qui impacteront ces rééditions de bouquins. Mais il faut être sûr que s'il y a une nouvelle version, petit à petit, ils vont vous rééditer tous les codex sur encore un cycle de 3 ans. Parce qu'on ne va pas se mentir les amis, on est sur du jeu de figurines, on est sur un éditeur de jeux. Les mecs ont besoin de créer de la nouveauté, de générer des revenus pour que leur jeu existe. Donc, les éditions de jeux sont cycliques. Et là, on l'a vu, la V8 qui était pourtant une très bonne version a duré 3 ans. Donc, on peut s'attendre de repartir pour 3 ans. Donc, pendant ces 3 ans éventuellement de cycle de version, vous allez réavoir toutes les sorties de codex. Voilà. Autre question, est-ce que le format Krasad de nos troupes pourront s'améliorer ? Oui, leurs règles de base ainsi que des récompenses de missions. Par exemple, assassiner un personnage, vous deviendrez un meilleur assassin, etc. Est-ce que les joueurs auront besoin d'incluer des troupes ? Pete nous dit, vous en aurez besoin comme vous en avez besoin aujourd'hui pour plus de flexibilité. Stu lui a pensé, cela dépendra de votre détachement. Vous n'aurez pas besoin d'inclure des troupes car les détachements ne procurent plus de PC. Donc, en gros, ce qu'il nous dit, c'était qu'inclure des troupes pour avoir des points de commandement, ça sera non. Inclure des troupes pour avoir des unités OP++, ça sera oui. Voilà, en gros, la réponse de Stu et Pete. Comment le système de points de commandement influencera donc ma liste d'armée ? Pete nous dit, vous choisirez l'armée que vous souhaitez jouer plutôt que l'armée que vous devez jouer. Ça, c'est intéressant. Stu nous dira, vous aurez plus de liberté pour votre liste d'armée car il n'y aura plus de farm à points de commandement. Vous jouerez donc les unités qui vous plaisent et non que vous devez jouer. Les joueurs qui voudront jouer une armée, plus particulièrement, le pourront, plus particulière, le pourront. Donc, encore une fois, ils ont vraiment stigmatisé le fait que les points de commandement orientaient vachement la façon de jouer des gens. en se disant, on va jouer les QG low cost, on va jouer les troupes low cost, on veut du point de com. Ça, c'est fini. Donc, vous allez pouvoir jouer les unités que vous voulez puisque ce n'est pas elles qui seront génératrices de points de commandement et qu'a priori, le jeu dans son ensemble est simplifié. Qu'est-ce qui définit une horde et une arme à explosion ? Stu nous dit, cela sera défini dans l'appendice à la fin du livre. Par exemple, un bénéfice pour tirer contre les grosses unités. Donc, la définition du Blast. Est-ce qu'une épée tronçonneuse d'Intercessor sont meilleures que les autres ? Toutes les épées tronçonneuses des Astartes sont meilleures que les autres. Elles sont plus grosses. Elles ont plus de PA que celles des gardes et des statistiques différentes. Donc, ça introduit sans doute une pénétration d'armure pour les épées tronçonneuses. Quel est l'aspect que vous préférez dans cette nouvelle édition ? Qu'est-ce que selon vous va changer dans le jeu ? Stu nous dit deux choses. C'est la dernière question d'ailleurs. Je vais clôturer là-dessus. Dernière question, je la répète pour mettre un bon coup de collier sur l'histoire. Quel est l'aspect que vous préférez dans cette nouvelle édition ? Qu'est-ce qui selon vous va changer dans le jeu ? Stu nous dit deux choses. D'abord, les décors. Super intéressant de dire que c'est un élément majeur de cette V9. Les décors. Un champ de bataille bien travaillé. Fait de 40K un jeu génial. Et je suis très excité de l'impact qu'il y aura sur ces parties. Je suis entièrement d'accord sur l'importance des décors. Vous le voyez sur les rapports de bataille. Il y a toujours des grosses tables avec plein de décors. C'est beaucoup plus fun et beaucoup plus rigolo à jouer. Et beaucoup plus immersif avec des grosses tables qui remettent en scène des champs de bataille. Et il nous dit d'autres. En deuxième, le mode croisade. Donc le mode narratif. Ceux avec une approche un peu plus narrative auront une méthode et une boîte à outils pour raconter des histoires dans la durée. Ça, c'est vraiment cool aussi. Je suis hypé par le jeu narratif. Je ne vous le cache pas. Et pourtant, ce n'est pas ma cam initialement. Mais là, ils nous le vendent quand même très très bien. Pete, quant à lui, nous dit excité à propos d'être à la pointe de la conception de mission compétitive et de voir ce que la communauté compétitive va en faire. Alors ça, c'est très très cool. Parce qu'on en avait entendu parler, moi, en tant que rumeur sur l'arrivée de cette version. C'était qu'il y aurait un format compétitif. Là, clairement, il vient de dire mission compétitive. L'éditeur de jeux Games Workshop vous parle de mission compétitive. On est donc dans l'acceptation d'une part de la communauté, à savoir la communauté des optimisateurs. Et donc, on est sur des scénarios déjà préfets. potentiellement un format de jeu tournoi. Ce qui veut dire, peut-être, un lissage de tous les formats internationaux. On n'aura peut-être plus de format WTC, de format ETC, de format ITC, de format TTC, de format hors-taxe. On aura un format toute taxe comprise avec celui de Games Workshop. Et ça, moi, j'adhère. Parce que c'est vraiment mieux qu'on joue tous au même jeu. qu'on joue de la pointe de la Russie à l'autre bout de l'Alaska. En faisant un tour, en passant par Paris, bien évidemment. Donc, Pete, il est très excité par ça. Et il attend les retours de la communauté compétitive. Donc, excité de faire l'armée que vous voulez au lieu de l'armée qu'on est obligé de faire. Donc, en gros, plus de liberté et plus d'équilibre. Sans doute, c'est ça que ça veut dire. Plus d'équilibre dans le choix de vos unités qui vont vous permettre de jouer un petit peu tout. Plus d'éléments qui se débloquent parce qu'on ne nous force pas à coller à un moule. Là, il parle encore une fois du PC Farm via des bataillons. Et les décors affectent tout et avoir de super règles de décors auront un impact majeur. Le mode croisade est réellement très intéressant. Voilà pour le question-réponse traduit. En gros, ça annonce pour moi que du bon sur cette V9. J'ai vraiment le sentiment qu'ils ont pris la V8. Ils ont stigmatisé les points, les mauvais points de la V8. A savoir la frustration sur certaines combos. Notamment sur l'histoire des modificateurs qui vont être capés à plus ou moins un. Les mécaniques frustrantes de jeu qui étaient de se dire « J'ai ma figurine d'infanterie à l'étage. Tu ne peux pas la toucher parce que tu es en bas et tu es un monstre. Et tu ne peux pas lever la patte. » Les mécaniques frustrantes de se dire qu'avec 10 néophytes, « Je peux faire écraser un avion parce qu'il ne peut pas poser son socle. » Si il est complètement, en vérité, en termes d'immersion, une aberration. Moi, ça me hype de ouf. Le jeu narratif, je suis très impatient de voir ce que donne le jeu croisade. Et le format de jeu narratif. Et surtout, le fait qu'on entrevoie qu'on va avoir des codex avec des campagnes de jeu propres. Voilà. Ça, c'est top. Moi, j'adore. Ça fait vachement penser à ce qu'on connaît dans les Dawn of War. Quand on joue une campagne de jeu pour son armée, j'ai vraiment l'impression de m'y retrouver. Donc, ça, c'est cool. Et surtout, le point majeur qu'ils mettent à dire « Les décors vont avoir une interaction avec le jeu. Les décors sont importants. Les décors sont le troisième joueur. » Ça, c'est de la bombe. Qu'on va avoir un format compétitif avec des missions compétitives, c'est de la bombe aussi. IP de ouf pour cette V9. Si vous voulez plus de vidéos, breaking news sur la V9, max de pouces bleus, les potos. Vous lâchez le petit commentaire des familles. Et puis, vous nous rejoignez sur Facebook, sur Instagram. Si vous voulez nous soutenir, c'est sur Tipeee. Pour les tipeurs qui ne nous ont pas encore rejoints, je vous rappelle que j'ai ouvert un groupe WhatsApp privé. On discute de tout ça en privé. On échange à mort. Donc, voilà. Si vous êtes tipeur et que vous ne nous avez pas encore rejoints sur le groupe, pensez à me contacter. Vous avez le lien du contact sur la page Tipeee. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV, les amis.